Bonjour à tous et à toutes, je vais me rendre au niveau de la lagune qu'il y a derrière l'aéroport, on va partir ensemble, en ce moment c'est la saison des pluies, c'est vraiment pas terrible. Ça c'est le gros problème et le temps est gris, on va essayer de se rendre là-bas ensemble et puis on va discuter un petit peu. Donc ils ont construit un mur immense là-bas qui fait 7-8 km de long, ils ont isolé un quartier qui s'appelle Port Boué. En fait, ils voulaient tout simplement éviter que les gens traversent la route, mais ils ont carrément mis le quartier derrière un mur, on dirait le mur de Berlin. On va aller un peu filmer là-bas, on va discuter un peu aussi parce que je reçois pas mal d'emails et on me semblait un peu perdu pour certains. Bon allez, je vous reprends sur la route. Donc comme c'est à une heure de route, j'ai filmé à partir de la zone 4 parce que de chez moi jusqu'à la zone 4, j'avais déjà filmé dans d'autres vidéos. Donc pour vous montrer un petit peu plus de choses, je vais filmer à partir de la zone 4 jusque là-bas, d'accord ? Je ferai un montage. Bon les amis, on se rend donc vers la guinte qui est derrière l'aéroport, vers Port Boué, alors accrochez-vous, ça va être chaud. Je n'ai pas parlé parce que là je suis vraiment concentré sur la conduite, vous allez vite comprendre pourquoi. Ce n'est pas du tout la conduite bisounours, il faut s'extraire rapidement. Alors évidemment la route est longue, donc je vais mettre les portions les plus typiques. Vous comprenez pourquoi en Afrique, les gens ont beaucoup de SUV assez costauds. Ce n'est pas uniquement pour rouler dans les chemins de brousse, dans la ville c'est un peu plus rassurant. C'est une quand même pluswheat. bon je sais pas si vous le voyez à droite ils ont mis un grand mur ils ont ceinturé tout le quartier parce que c'est entre bassam et abidjan j'ai dû faire le tour parce que les on peut plus passer de l'endroit d'autoroute à l'autre côté ils ont tout ceinturé pour éviter que les gens se répandent sur sur la route et puis comme il y avait la canne il voulait pas que certains officiels voir certains quartiers donc on va rentrer dans ces quartiers bon on va essayer de tourner ici d'accord c'est chaud c'est chaud on s'accroche si vous voulez venir ne manez pas à 100 c'est qu'on n'autre un petit peu quoi j'ai pas parlé parce que je suis concentré d'accord je suis obligé de regarder partout oui c'est une ville dans la ville donc pour parler pour revenir au fameux sujet de big pharma dont vous parliez une fois enfin dans certaines personnes parlait une fois voyez bien que les gens qui habitent ici ils aimeraient bien avoir big pharma qui leur proposent des traitements je remonte tout ça pour que certains arrêtent de se plaindre de critiquer les laboratoires pharmaceutiques et les mutuelles qui remboursent certains traitements de de grandes maladies quoi parce que tout le monde malheureusement il n'y a pas accès je vais être bloqué problème de suite et tu je n'aime pas abandonner je vais retourner si j'y arrive bloqué partout ouais je préfère retourner parce que vous avez vu la route est barrée c'est barré partout quoi et le mur est à droite c'est bien neuf kilomètres de long il empêche les gens de tracer les routes mais ça bloque tout il n'y a que deux ponts aériens pour les piétons je crois pas que je n'atteindrai pas la laguina là bon je vais essayer de partir d'ici c'est bloqué total c'est du live bon je suis bloqué on discutera chez moi je vais retourner chez moi avec moi on ne s'ennuie pas voilà donc désolé pour la lagune j'ai pas pu y accéder alors il faut savoir qu'à Bidjan la lagune est prise d'assaut soit par les maisons ultra luxe de certains côtés c'est à dire Riviera et puis Marcoury et puis côté Port-Bos et Comassi bon ce sont les bidonvilles qui empiètent sur la lagune donc l'état fait tout pour les dégager ce qu'on appelle ici l'opération de déguerpissement ils viennent avec des bulldozers et grâce tout bon bref j'ai pas pu vous le montrer alors le but de cette vidéo aussi on va parler de rester positif alors quand vous allez dans un grand restaurant que vous mangez bien vous buvez un bon vin vous mangez un bon dessert un bon repas vous voulez garder le goût de ce repas en bouche le plus longtemps possible c'est un bon souvenir si vous prenez du paracétamol vous l'avalez vous ne voulez pas conserver le goût malheureusement avec les souvenirs c'est l'inverse les gens font l'inverse c'est à dire au lieu de garder les bons souvenirs ils gardent les mauvais souvenirs à l'esprit donc essayez de garder les bons souvenirs voilà c'est important les bons souvenirs moi par rapport au cancer qu'est ce que j'ai comme bon souvenir premièrement les gens quand j'ai fait la radiothérapie à Avignon le personnel soignant était hyper gentil hyper sympathique les gens que j'ai pu rencontrer on s'entendait bien etc il y avait une certaine complicité même quand ma radiothérapie était finie au bout de deux mois j'étais triste de partir premièrement deuxièmement le fait de rencontrer des gens via ma chaîne vidéo ma chaîne youtube qui m'ont soutenu qui m'ont aidé vous m'avez beaucoup aidé vous me soutenez toujours troisièmement le fait de faire des vidéos youtube je savais pas les faire j'ai appris ça voilà c'est un petit plus voilà ça ça me permet de d'avoir une corde de plus à mon arc quatrièmement les mentors dont je vous ai parlé essayez de conserver les gens qui vous rapportent le plus et puis les autres laisser tomber cinquièmement le carnet d'adresse j'ai un carnet d'adresse qui a diminué de 95% plus que 95% des gens vont laisser tomber mais au moins ça permet de faire le tri parce que vous avez des gens que vous vous imaginez qui sont sympathiques qui sont pas sympathiques du tout et vous avez des gens que vous croyez qu'ils vous apprécient pas ils vous apprécient plus que ce que vous pensiez donc ça permet de mettre les choses au clair donc ça c'est très bien ça m'a permis d'intensifier le sport d'apprendre certaines choses par exemple j'ai appris grâce au cancer je m'étais dit si j'arrive à si je parviens à guérir je vais arriver à tourner autour d'une barre fixe bon maintenant j'arrive à le faire le mindset quand vous gagnez vous imaginez dans une arène avec une épée ou une lance vous tuer un alien voilà ça vous rend fort vous vous êtes victorieux et donc vous n'avez plus peur de rien après c'est ça qui est important j'ai même plus peur de mourir à la limite puisque je considère que j'étais déjà mort à un moment donné ça me permet d'accepter les choses plus facilement c'est pas du fatalisme mais je laisse faire je considère que j'ai un très bon ange gardien vous avez de la chance vous avez tiré à la fois la mauvaise carte mais surtout la bonne carte dans la série des mauvaises c'est à dire le cancer de la prostate et le cancer qui guérit le plus facilement donc on a au moins cette chance ça m'a permis aussi de retourner à Venise j'étais allé à Venise en train quand j'avais 23 ans parce que je suis parti pour la Norvège pour travailler j'étais parti en train en plein hiver j'avais adoré cette ville et chaque fois je me disais je vais y retourner j'avais tout le temps une excuse pour ne pas y aller là dès que j'ai appris que j'avais le cancer je suis arrivé chez moi j'ai réservé l'hôtel tout la totale et j'ai payé allez hop terminé les économies rien à faire comme d'habitude croyez en vous la prochaine fois je vais essayer de faire une vidéo de motivation motivation pure 100% motivation et aussi je précise d'ici une semaine je pars huit jours au sud du Portugal et ensuite j'enchaîne avec le Caire en Egypte donc je ferai une vidéo de retour ok après la vidéo de motivation voilà croyez en vous